Bonjour à tous merci d'avoir fait un tel parcours depuis les magasins généraux être venu jusqu'ici nous avons une session très intéressante on va commencer avec le camp ensuite nous parlerons de du co-living donc le partage l'habitation la colocation etc tout d'abord nous allons d'abord parler avec marina peut-être que tu peux nous parler de ta vie auparavant qui était peut-être plus moins intéressante que maintenant oui en effet je travaillais pour michelin et j'entends des rires donc nous avons essayé de créer un écosystème concernant la mobilité pour avoir une mobilité plus durable au niveau public au niveau international aussi et c'est là que j'ai rencontré le fondateur du camp et j'ai tout quitté même mon mari non j'ai quitté paris pour m'exiler à aix et créer ce projet participer à ce projet qui nous prendra bien toute une vie peut-être qu'on peut avoir une petite vidéo concernant le camp commentez-vous re Obrandisi le camp e paire de connective technologies, a place for development and inventiveness. The Camp Over 17 acres of nature in the heart of Provence, France. Unique, open, architectural surroundings and a friendly and collaborative environment. People will come here to learn, imagine and experience tomorrow's world. Tomorrow's world is right before our eyes. Megacities, an expanding population, a dramatic increase in the number of connected objects and individuals. The 21st century is already marked by major challenges in the fields of economy, education, transport, energy, labor, health, and community life. Our world needs creativity, ideas, and solutions yet to be invented. These will come not only from science, mass data, and technologies, but also from design, collective imagination and intelligence, a sense of responsibility, and a respect for others. This is the Camp's purpose. To host students, executives, and creatives from all over the world who come to acquire new skills and share their various talents. Nurturing to bring ideas, projects, companies to generate and deploy solutions to serve humanity. That will change our way of life, mobility, communication, objects, to prepare ourselves for the future. A synthesis of technologies, knowledge, and exchange bringing together artistic and technical talents. The Camp is a resource for the future, where participants will become enriched as they learn and create together. Creating the future. The Camp. OK. OK. So, that was our video from the couple of years. So, this was our video from the couple of years. I think there are already reactions. It's a little bit like an entrepreneur, this way of filming, but in any case, we are very enthousiastes. C'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'il est vrai que quand on voit cette vidéo, ça nous inspire, et en même temps, ça nous donne un sentiment d'une technologie incroyable. Et moi, je sais que depuis votre début, le but a évolué également. Les choses ont changé, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir, et je suis curieux, de voir votre vision actuelle. Peut-être qu'il y a une approche un peu plus européenne plutôt que l'approche américaine du niveau de la sphère digitale, etc. En effet, au départ, on avait un focus qui était, on se focalisait beaucoup plus sur un aspect très technique, technologique. On voulait pouvoir recueillir de l'argent pour créer notre rêve. Et finalement, nous, en tant que groupe, nous croyons que tous les problèmes dont nous avons à faire face sont trop complexes pour qu'ils soient solutionnés par un certain type de mentalité, ou une industrie particulière, ou un type de personne particulière. Donc on a besoin d'avoir des lieux qui soient des symboles, des populations pour lesquelles on veut créer un nouveau demain, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de visions différentes. Donc on veut discuter de tout cela. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, mais on a aussi des idées concrètes. Donc là, c'est un espace dédié à cela, à faire des projets qui vont voir un impact. Et dans ce processus, bien sûr, les gens vont apprendre et se transformer, transformer leur vision des choses. Alors, le point un peu plus personnel, c'est qu'en fait, c'est un entre... Frédéric Chevalier, qui est un entrepreneur du sud de la France, il avait beaucoup de succès dans les 90. Il a commencé au balbutiement de l'époque Internet. Donc il a eu une carrière très couronnée de succès, il a fait beaucoup d'argent. Et finalement, il y a quelques décennies déjà, il a commencé à parler, à penser à son héritage, à son impact. Et il a voulu influencer, faire le bien social ou le bien public. Il a regardé les cercles dans lesquels il évoluait, les patrons d'entreprises avec lesquels il avait à discuter, etc. Et ensemble, ils ont essayé d'avoir une vision un peu plus globale. Donc André, c'est plus... Tu reviens plus au niveau du développement international. Et Audrey, c'est plutôt sur les écosystèmes. Donc, en rapport à ces écosystèmes, qu'est-ce qui a été appris ces dernières années ? Donc, comme je l'ai dit, le projet a beaucoup évolué. Moi, j'arrivais d'un bon trait business. Et dès le début, j'étais sûre que la richesse du camp viendrait des richesses de chaque personne qui le compose. Il fallait se focaliser sur un nouveau monde qui puisse rêver en grand, mais aussi travailler jour après jour pour créer cette nouvelle réalité. Donc, nous croyons que la valeur du camp viendrait du fait que nous pourrions connecter nos innovations, nos solutions, et tout cela, ensemble, avec le monde de l'entreprise. Et nous avons une troisième, un troisième pôle, si vous voulez, c'est le camp. Donc, c'est un lieu qui nous permet d'intégrer d'une autre manière les différents acteurs qui doivent être partenaires prenantes. Donc, il faut... Voilà, notre idée, c'est de travailler tous ensemble d'une autre manière différente. On essaie d'avoir une connexion avec différents écosystèmes, de telle sorte que tous les acteurs puissent se rencontrer. Parce que ce camp, ce camp, c'est un endroit, mais c'est une destination aussi. Il y a sur ce campus des soirées qui sont dévolues à partager ensemble, à essayer de créer, d'avoir de nouveaux projets. On veut essayer d'avoir des experts, des non-experts, des membres de la société publique, des enfants également. On essaye d'avoir des artistes qui viennent également, des gens du business, que ce soit des présidents ou des managers. Et également d'avoir des gens qui viennent du secteur public. Donc, c'était ça notre parti pris de tout d'abord de réunir de l'argent suffisant pour créer cela. Et voilà, nous sommes installés à Aix-en-Provence, au milieu de la nature. C'est un petit peu un environnement pour se détoxifier, si vous voulez, parce qu'on est entouré de nature. Mais nous ne sommes pas loin de la cité, parce qu'il y a des connexions à l'aéroport qui nous mènent dans ces endroits urbains également. Donc, le but, c'est de briser ces séparations qui existent entre les générations, entre les secteurs professionnels. Donc, on veut connecter, en fait, toutes ces personnes, tous ces milieux, créer des ponts, reconnecter les gens à la nature aussi. Notre idée, c'est d'avoir une cité qui soit autour du monde, mais aussi une cité qui crée un nouveau futur, qui soit partie prenante du monde aussi. Donc, notre projet est très intéressant. Nous essayons d'avoir des solutions au niveau durable également. Et on veut impliquer des gens, des gens comme vous aussi. Donc, à ce sujet, le camp va s'ouvrir dans trois mois à peu près. Donc, c'est le 28 septembre. Ah, OK, c'est comme demain, en fait. Vous vous sentez comment avant cette ouverture ? On est très excités parce que c'est un projet incroyable. C'est un petit peu comme un vaisseau spatial. On se sent comme des pionniers, des aventuriers qui veulent créer quelque chose de nouveau, de défier un statut coexistant, des gens qui n'ont pas peur de braver les choses. Donc, apparemment, sur le papier, sur ce qu'on peut voir là, on voit que c'est vraiment un projet unique et excitant. Mais j'imagine qu'il y a aussi des défis parce que connecter les mondes différents et le monde, car il y a bien des gens qui ne s'aiment pas, qui ne se rencontrent jamais. Alors, comment allez-vous résoudre ces défis, ces problèmes ? Alors, en effet, ce qui est vraiment très intense en ce moment, c'est dans ces périodes de constriction. En tout cas, nous espérons que nous serons prêts début septembre, en tout cas, sinon fin septembre. C'est que nous créons un espace physique, mais nous pensons en même temps à l'architecture psychique, si vous voulez, imaginaire, qui est nécessaire. Parce que ce ne sont pas que les bâtiments qui sont nécessaires. Nous n'avons pas besoin que d'artistes, de designers, mais il faut connecter tout cela. Nous aurons des artistes, des créatifs qui vont vivre, par exemple, sur le camp pour quelques mois, six mois, par exemple, pour créer un projet. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est que nous voulons interagir avec l'écosystème. Nous aurons des dirigeants de Sodexto, d'accord, qui vont être sensibilisés à des lieux comme les nôtres. Et nous voulons mettre en place des rencontres pour être sûrs que tous les projets que nous allons mettre en place pourront être utiles à leurs yeux. Donc, nous aurons des sessions particulières dans lesquelles des dirigeants d'entreprises pourront s'exprimer à différentes personnes, même à des enfants, et expliquer leur point de vue. Donc, voilà, on dit toujours qu'il est important de collaborer, etc. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Nous, nous avons des programmes basés sur une interaction, sur des expériences communes. Quelque chose peut-être reste un petit peu imprécis pour voir l'heure actuelle, des choses qui restent à préparer jusqu'à ce jour d'ouverture, d'inauguration du camp. Parce qu'après cela, nous aurons un atelier sur la manière dont nous pouvons créer l'espace et la manière dans laquelle le camp pourrait être un outil pour cela, de ramener autant de personnes que possible. Donc, quels sont finalement les défis que vous aimeriez aborder avec nous aujourd'hui ? Oui, merci pour cette question. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, toujours, au sujet du camp. On ne sait pas à quoi il va ressembler, finalement, dans deux, trois ans. Parce qu'en fait, ça va dépendre énormément des interactions. Parce que ça, c'est un endroit qu'on a construit, mais ça va dépendre des talents. On a créé une base pour des conditions et ensuite, le double de la clé du camp, finalement, ça appartiendra au public, aux gens qui viendront faire ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Donc, ce n'est pas un projet fini, encore. Donc, on voudrait que ça soit un endroit aussi ouvert que possible. Nous voudrions partager notre connaissance. Nous essayons, nous aimerions pouvoir apporter notre vision à beaucoup de monde, essayer d'avoir beaucoup de gens qui viennent participer. Nous ne saurons notre audience que quand ça aura débuté. Pour l'instant, on ne peut pas être sûr. En tout cas, un des défis, c'est d'être plus inclusif. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec les leaders du monde d'aujourd'hui et peut-être ceux du monde de demain. Donc, on voudrait inclure autant de monde que possible. Par exemple, je suis en charge des grands défis. On a un grand défi par rapport à l'océan. Donc, l'exemple, c'est que la semaine dernière, j'ai invité quelques activistes qui essayent de protéger les océans. Donc, Plastique Odyssée, Les Sept Continents, etc., plein d'associations, ainsi que des scientifiques et des professeurs. Et nous les avons rassemblés autour d'un but commun, parce qu'ils partageaient tous la même cause. Ils voulaient se débarrasser à terme du plastique dans les océans. Donc, nous avons essayé aussi d'avoir des invités, notamment de la société civile. Nous, voilà, nous voulons travailler de cette manière-là, avoir des gens qui sont des experts, des gens qui sont de la société civile, des non-experts. Donc, ça, ça fait partie de notre défi, d'essayer d'être vraiment inclusif, car on pense réellement que tout le monde peut avoir quelque chose à apporter à un tel projet. C'est pourquoi, voilà, on veut faire cela pour pouvoir peut-être créer un futur plus intéressant, meilleur. Donc, tout le monde peut apporter sa pierre. Oui, pour nous, tout le monde a son importance. Mais c'est toujours un réel défi, parce qu'incorporer des gens venant du public, la société civile, on ne sait pas comment ils vont réagir. C'est des fois difficile de trouver les bonnes personnes. C'est, voilà, c'est l'un de nos défis, je pense. Y a-t-il des questions, déjà, dans l'audience, peut-être, concernant l'inclusion ? Alors, peut-être juste une question. Oui, je suis architecte et urbaniste, et je travaille également, en tant que journaliste, pour un journal d'architecture. Et j'aimerais savoir, pas quelque chose qui a trait à l'inclusivité, mais savoir plutôt quel est le processus de votre création. Est-ce que c'était un projet collaboratif ? Et comment avez-vous créé ce bâtiment ? Ça a été construit par une architecte qui est célèbre, Corinne, qui vient de la région de Marseille, d'Aix-en-Provence. Elle est célèbre là-bas. Nous n'avons pas voulu avoir beaucoup d'architectes qui travaillaient sur ce projet. Nous avons choisi cette personne et nous lui avons donné quelques, si vous voulez, cartes blanches, pour qu'elle crée ce projet. Pour qu'elle soit inspirée, qu'elle aille sur les lieux, qu'elle soit inspirée par l'environnement. Et elle est revenue, elle nous a parlé de son projet. Et voilà, on en a parlé ensemble, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous pouvez regarder sur notre site internet, c'est beaucoup mieux expliqué, la création de ce lieu, l'architecture. On a voulu privilégier l'espace parce que l'Aix-en-Provence, c'est le sud, c'est chaud. On voulait avoir des espaces ouverts pour éviter des frictions, mais plutôt permettre de rassembler des publics différents. Donc c'était un élément important pour nous, que les gens se sentent en harmonie avec la nature. Il y a un aspect futuriste à cela. Et en même temps, nous avons essayé de respecter les dénivelés du sol, etc. Donc c'est une symbolique aussi qui a inspiré la construction de ce bâtiment. Nous avons voulu combiner des caractéristiques, un petit peu du futur. Avec le respect, par exemple, d'un magnifique arbre, un olivier de 300 ans. Donc il y a cette idée de technologie du futur, c'est très important et ça va continuer à l'être. Il faut l'appréhender de la manière adéquate. Mais voilà, on n'a pas voulu juste recevoir passivement. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a à 6h30 à la Fabrique un atelier. Ça sera sur les lieux communs. Il y aura d'autres participants. Là-bas, nous pourrons continuer notre conversation si vous le souhaitez. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada